Bonjour, François-Olivier, votre formateur Excel. Aujourd'hui, je vais vous présenter un truc et astuce pour vous faciliter la saisie longue d'informations venant de fiches clients, de salariés ou d'autres sources. Pour ce faire, nous allons déjà dans un premier temps personnaliser le ruban de la barre d'outils d'accès rapide. En cliquant ici sur la petite flèche, je vais pouvoir personnaliser la barre d'outils d'accès rapide. Et je vais aller sélectionner ici, autre commande. J'ai une fenêtre qui apparaît. Je vais sélectionner, non pas les commandes courantes, mais les commandes non présentes sur le ruban. Et je vais faire défiler jusqu'à formulaire. Voilà. Je vais donc utiliser un formulaire pour pouvoir faire les saisies. Je clique sur ajouter. J'ai ici l'icône qui apparaît. Et je valide en cliquant sur OK. Et maintenant, dans le ruban de la barre d'accès d'outils rapide, j'ai mon formulaire. Je vais rentrer mes en-tête de colonne. Voilà. Je les sélectionne. Et je vais cliquer sur mon icône formulaire. J'ai un message qui me prévient qu'il n'a pas pu identifier la ligne contenant les étiquettes de colonne. Je fais quand même OK. Et j'ai donc une fenêtre formulaire qui va m'aider à saisir les informations. Je saisis quelques infos. Je valide en appuyant sur la touche Entrée. Et j'ai un message qui va m'aider à saisir les étiquettes de colonne. Et une dernière personne en ayant deux services, deux personnes dans le service informatique. Donc, si je regarde, j'ai Olivier François qui est dans le service informatique. Olivier et Katerina dans le service informatique. Ici, j'ai la possibilité par l'ascenseur de naviguer d'enregistrement en enregistrement. J'ai aussi la possibilité en utilisant Précédente et Suivante. Je peux rajouter un nouvel enregistrement en cliquant sur Nouvelle et Supprimer pour supprimer un enregistrement. Si je clique sur Supprimer, automatiquement, la personne a disparu. Je la recrée. J'ai aussi ici un bouton Critères. Quand je clique dessus, j'ai la possibilité de, par exemple, rechercher par rapport à un méchant. Je mets Informatique. Je valide. Et là, vous voyez que j'ai Olivier François dans le service informatique. Et Olivier et Katerina dans le service informatique. Vous voyez, je ne peux pas aller plus loin car je n'ai que deux personnes. Si je veux fermer la fenêtre, soit la croix rouge, soit je clique sur Fermer. Voilà. Je vous remercie pour votre attention pour ce truc à astuces. Vous avez pu voir comment personnaliser ici la barre d'outils d'accès rapide. Rajouter une icône formulaire. Et en ayant créé des entêtes de colonne, pouvoir réaliser de la saisie facilement. Et faire de la recherche par rapport à un critère. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau truc aux astuces. Ou pour une nouvelle vidéo formation sur Excel.